Ce jeune talentueux-là, respectueux et qui fait la fierté de notre pays et qui fait la fierté en général de l'Afrique. Casbloum est parti dans un continent parce qu'apparemment le Cameroun est un continent. Impossible n'est pas Camerounais. Ça, depuis on est petit, on nous l'a toujours dit. Mais à chaque fois, c'est comme si nous sommes surpris par l'attitude de certains Camerounais vis-à-vis de certains Ivoiriens. Pourtant, depuis petit, on nous dit impossible n'est pas Camerounais. Voici nos maris. C'est-à-dire, normalement, quand la femme se déplace pour aller au Cameroun, normalement, vous, le mari, vous devez recevoir la femme, mais de la plus belle des manières. Parce que nous avons des liés. Et ces liés-là, percurent à bata. J'en s'adulte depuis longtemps. Voici mon jeune frère, petit Jésus, qui allait apporter la bonne nouvelle aux Camerounais. Allait les délivrer du diensin. Parce que, déjà, même là, même là, Mani Bela, même sa tête, André, on lancait acrimogène sur son visage, là. Hé, mais on prend tous les balles perdues au lui. On me dit, tu veux quoi ? Donne l'argent, là. Non, prends pas l'argent. Calme-toi, papa va travailler. T'as compris ? Après, on va l'acheter, les bonbons, les yaoufs, tout ça. T'as compris, non ? Voilà. Pour l'instant, là, tiens. Tiens, bonbon. Excusez-moi, hein ? Tiens, bonbon. C'est-à-dire, 15 bruits m'ont parti au Cameroun pour aller annoncer la bonne nouvelle. Pour aller dire aux Camerounais, laissez la bière. Laissez le diensin. Jésus vous aime. Le petit est arrivé au Cameroun, déjà. Parce que quand je parlais tout à l'heure avec le petit, quand le petit, déjà, déjà, même, c'est pas normal que c'est à la veille d'un concert dans un pays qu'on envoie le biais de l'artiste. Et qui veut dire, les promoteurs de spectacle, mais d'abord, même là, ça veut dire qu'ils avaient dit à foirer quelque part. Ça, c'est clair, c'est net. On ne peut pas envoyer un biais d'avion à la veille d'un concert. À la base, là, lorsqu'on signe un contrat, le biais d'avion est envoyé une semaine, deux semaines, souvent même un mois avant que l'artiste n'arrive sur le territoire. En fait, que l'artiste aussi puisse aménager son programme. Elle s'est dit que telle date-là, c'est confirmé. J'ai mon biais, j'ai l'avance, je vais directement dans le pays. À la veille, on envoie le biais d'avion. L'artiste arrive au pays. Le jour J, il fait conférence. Il s'en va faire balance. C'est-à-dire que, bon, comme nous, non-artiste, on sait de quoi on parle. Balance, c'est-à-dire, avant le concert, l'artiste est reçu le lieu pour faire une balance, pour chanter dans le micro, pour voir si les ingénieurs de son ont placé tous les mouvements bien, si tout est mis en place. Et après, l'artiste rentre pour aller se reposer, manger, et puis revenir maintenant pour le concert. Mais pendant tout ce temps, le petit, il attend encore quand il lui verse encore le reste de son agent. Le premier temps de spectacle, sachant le gros poteau qu'ils avaient fait. Parce qu'ils n'ont pas annoncé la bonne nouvelle à ceux à qui qu'elle est partie là-bas pour aller annoncer la bonne nouvelle. Normalement, qu'elle est partie là, c'est pour aller repécher ces gens qui ont perdu au Cameroun. Bon, les perdus, il y en a dans tous les pays, même en Côte d'Ivoire, il y en a. Mais, mon pays de cœur, un bâtard. Les perdus, on ne peut pas compter. Ils sont nombreux. Maudiens. Donc, les petits, aller pour annoncer la bonne nouvelle. Pour vous dire, Jésus est méveilleux. Manipela, laisse-le d'un sang. Jésus est méveilleux. Pour aller dire, comment il s'appelle là, le fumeur de cocaïne là, comment il s'appelle là, le gars là, qui a foutu la mer qui avait la canne là. Comment il s'appelle là ? Celui, sa carrière est sans éjaculation précoce, l'anglais, même carrière, tièze que le joutan là. Comment il s'appelle là même là ? Oh, le jeune là. Comment il s'appelle là ? L'artiste là, qui fout la merde au Cameroun là. Comment il s'appelle là même là ? Oh, cet artiste là. Écrivez son nom là. Il y a un artiste au Cameroun qui fout la merde là. Oh, j'ai oublié son nom là. Qui fait les dreads là, qui fait les dreads là. Comment il s'appelle là, le gars là ? Écrivez son nom s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'il allait annoncer la bonne nouvelle à l'artiste là. Pour leur dire, laisse la drogue et la cigarette. Concentre-toi sur la musique au lieu d'insulter tout un pays. Il allait annoncer la bonne nouvelle à ma soeur, Mani Bella. Laisse le djansan. Ma soeur, le djansan va te détruire. Laisse le djansan. En envoyer un petit jésus. C'est vrai que, déjà même au Cameroun, il n'y a pas quelqu'un qui est sain là-bas. La fille de 12 ans, qui est vieille là-bas ? Abata. Il n'y a pas sain là-bas. Nous, au moins, on a un sain en Côte d'Ivoire. Voilà, Malos, ce fumet de feu de brousse, ce fumet de bon maïs là. Il allait annoncer la bonne nouvelle à Malos là-bas. Pour dire à Malos, il faut arrêter de fumer à Climogène. À Climogène, c'est fait pour mettre chacun à la foule pour ne pas fuir les gens. Toi, tu fumes à Climogène. Tu viens ressembler à quoi ? C'est feu de brousse ou bien ? Abata. En envoyer un autre petit jésus pour aller prier pour vous. C'est le seul artiste en Côte d'Ivoire qui fait la chance-té. Comment on appelle ça même là ? La chance-té. C'est-à-dire, il ne mourut pas. Il ne mourut pas. Il n'a pas les mêmes envies que nous. C'est-à-dire que ces gens de jeunes, aujourd'hui, c'est rare. Est-ce que la Côte d'Ivoire a l'occasion d'avoir un jeune pareil ? Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas quelqu'un comme ça. Cameroun, qui va faire la chance-té là-bas ? Qui va faire la chance-té là-bas ? Personne au Cameroun, est-ce que les gens ont le temps de faire la chance-té ? Jamais de la vie. Les Cameroun, c'est à nous, à le vrogodo, vends-moi. À 10 ans même, c'est-à-dire, on ne peut pas regarder. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, pas tout le monde, parce que ne donnez pas à prendre mes propos pour après envoyer sa clé-bas. On a envoyé nos frères, KS Blum, appétit, vas-y et prêche la bonne nouvelle à mon peuple. En fait, mon peuple est garé, est garé comme les manibélats, est garé comme les malhors, puisse retrouver le chemin du paradis, le chemin de la vérité, le chemin de la prospérité. Voici la raison pour laquelle nous avons envoyé KS Blum, celui-là qui a la chance-té en lui. C'est-à-dire que la chance-té, il ne mourut pas, il ne fait rien. Voici que le petit arrive. Déjà, le jour où il arrive, c'est là où il fait les conférences de presse. C'est là où on le balade partout pour aller se promener. On va faire balance le même jour. C'est là où le petit arrive. Le petit, maintenant, retourne à son hôtel. Il appelle maintenant le promoteur du spectacle. Ah bon, vous avez payé moitié de l'argent. Ça reste moitié de l'argent. C'est comment ? Parce qu'un contrat est un contrat. Et je vois des illettrés, des anaphapères de haut débit qui disent que non, ils chantent pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il est obligé de prendre l'argent ? Ils pouvaient chanter pour ceux qui sont là. Ah bon, nous qui chantons pour le monde et ceux qui chantent pour Dieu. Normalement, mais qui doit être plus riche même ? C'est ceux qui chantent pour Dieu, qui doit être plus riche ? Parce que nous, on chante pour le monde. Entre celui qui chante pour la gloire du Seigneur et celui qui chante pour lui-même sa gloire, qui chante pour la gloire du monde là-haut. Entre les deux là, qui doit être riche ? Normalement. Je ne sais pas comment est-ce que les gens voient les chrétiens qu'on fait. Les gens, les chrétiens, ils doivent venir chanter gratuitement. Ils doivent faire les choses gratuitement. Ils doivent porter des grosses salopettes, des chaussures ou en bas, des trouillers pour qu'ils sentent que véritablement le gars parle de Dieu. Mais nous, nous sommes dans un monde moderne aujourd'hui. Et le monde moderne aujourd'hui permet à ce que ceux qui parlent de la parole de Dieu soient très bien habillés, s'entendent, donnent dans des bonnes conditions afin que les visions vis-à-vis du monde puissent être une vision périlable à bataire. Hé le français ! Une vision claire et nette qu'on en 15 minutes doit chanter et que là où Dieu a dit, là où une personne, deux personnes, il est, moi je suis donc, parce que là où Dieu a dit, là où une personne, deux personnes sont, donc lui, il doit aller chanter pour les gens gratuitement. Pendant que dans l'avenir, proche ou l'été, il va décider d'arrêter la chanceté là, sans Konori, il est dedans, Konori ne mourut pas là. Il va devoir arrêter ça pour commencer à allumer les petits habitants. Elles ont bien dit ça. Toi, tu as la gloire, tu as le succès, Konori fait la chanceté. En fouille même. Nous, on doit fouiller même en bas là-bas même là. Si même, ça fait la chanceté. On doit mettre un testeur là-bas. Ils ne croient pas à ça. Les petits là, ils sont trop malos. Les enfants là, ils ont l'esprit de, l'esprit de, l'esprit de malo-bayin là. Pour venir jouer à notre esprit, genre montrer aux gens du monde que c'est nous, on n'est pas bon. C'est nous, on tape à gauche, on tape à droite. Eux, ils sont dans le seigneur, ils ne tapent pas, ils vont chez-ci, ils font la chanceté. Laisse ça à petit. Ton mot de diamètre, 15 blous. Pour commencer d'abord. Maintenant, c'est-à-dire les petits allaient pour aller apporter la bonne nouvelle aux Camerounais. Et voilà que c'est un prometteur Camerounais toujours à la recherche d'humilier les pays parce que je ne comprends pas. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas fait une bonne communication, une bonne promotion, si vous n'avez pas communiqué la dossier pour dire, ah, véritablement, voici, voici et voici, mais ne venez pas faire chier les gens. Et vous allez jusqu'à arrêter le petit, les télés de rentrer dans son pays, annuler les billets d'avion par rapport à quoi et par rapport à qui. Toute discussion-là devait se faire l'amiable. Vous ne pouvez pas humilier l'artiste d'un autre pays dans votre pays parce que vous êtes, c'est-à-dire, garant de cet artiste-là. Vous êtes dans l'obligation de faire cet artiste-là en fait que les retombés ne viennent pas de pays en pays. c'est normal et c'est clair et c'est net. Tiens, Bobo. C'est normal, c'est clair et c'est net. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'aimerais ici déjà appeler les autorités du Cameroun. Mes frères camerounais, parmi ceux qui sont au Cameroun, qui a bonne foi là-bas ? Les ténors, les Samuel Eto, les mamans Maman Jojette Eto, ça c'est un problème diplomatique, c'est un problème qui concerne la Côte d'Ivoire et le Cameroun, tu es où dans cette position-là ? Les Hénus, sinon là, elles ne parlent jamais. Elles ne vont rien dire. Ils sont en train d'arrêter notre petit Jésus là-bas. Le seul qui nous reste, s'il vous plaît, libérez-le. Il est allé prêcher la bonne nouvelle au Mani Béla, au Malos là. Il n'est pas allé là-bas pour foutre la honte sur le Cameroun. Ce n'est pas possible. Donc, j'aimerais ici interpeller les autorités du Cameroun. Attends, je vais bloquer cet animal là. Comme mon cerveau est trop petit, tu vas l'écrire ça ailleurs. Tu vas l'écrire ça direct de tes parents. Maudia là. Il y a mon perruque qui a mis la même. Toi, tu es vilaine. Perruque, André, comme s'ils ont lancé. Comment tu peux avoir perruque qui est touffée comme ça ? Damari ou même quoi là ? Comment tu peux avoir perruque qui est touffée comme ça sur ta tête ? Aujourd'hui, au 29ème siècle où on est là, perruque me fait mi-fra. Toi, tu as pris perruque depuis 2004. Perruque est sur ta tête. Tu ne change pas, tu laves les javels, tu mets sur ta tête. Maudia là, comme mon cerveau est petit. Quand tu vas tête ça là, c'est votre père petit. Tu as dit qu'il y a un petit cerveau qui est petit. Il y a quoi ? Tu avalais quoi là-bas ? Fais doucement les bonbons là. Quand tu vas tête ça là, c'est votre père petit dedans. Tu as dit qu'il y a un petit cerveau qui dissipe petit cerveau. Maudia de tes ancêtres. Tu t'amuses, nous, nous, on parle d'affaires de notre petit Jésus. Nous, on parle d'affaires de notre petit Jésus. Celui-là, mec qui allait prêcher la bonne nouvelle au Cameroun qui a été arrêté. Jean, vous voulez le christifier quoi ? Vous avez menti. Vous avez menti. Ils ont christifié Jésus, ils n'étaient pas là. On est là, on est bien clair. Ne vous amusez pas. Jean, vous voulez christifier notre petit Jésus quoi ? Jean, vous voulez christifier notre petit Jésus ? Vous avez menti. Cameroun, libérez notre Jésus. C'est la bandegarde. Comment on peut appeler ça ? La bandegarde. Oh, bâtard. Jean, tout le monde fuit. Ce qui va arriver. Libérez notre petit Jésus là-bas où vous êtes là. Libérez notre petit Jésus. Nous, on n'est pas là pour ça ici. Vous vous foutez de qui là ? Quelqu'un allait vous apporter la bonne nouvelle, vous voulez l'arrêter ? Il allait pour vous délivrer, vous voulez l'arrêter ? Libérez notre petit Jésus. Jean, c'est vous, vous allez le prendre. Jean, le kidnappé, lui, c'est gars. Jean, comme dans les années avant, voilà. Jean, on met sa tête à prix. Vous allez mettre le pied à prix. Vous allez mettre le pied à prix. Libérez le petit Jésus. C'est quoi ça ? Vous n'avez rien à faire. Vous faites des promotions. On ne sait pas où ça quitte. Et vous voulez toujours là qu'on nettoie tes yeux. Qui a mis ça là ? Mes yeux ou quoi ? Il faut rester concentré. C'est ma bouche, tu regardes, mais c'est mes yeux, tu regardes. On envoie nos KS Blum pour leur apporter la bonne nouvelle. Vous voulez faire chose ? Et puis, ce qui me fait ma jamere d'abord dire ici à certains internautes, c'est pas parce que le petit chante pour Dieu que le petit directement doit acheter des cachets minables ou doit accepter de se faire marcher là-dessus jamais de la vie. Au contraire, c'est parmi nous qui chantons là. S'il y a des gens qui doivent être respectés puisque nous-mêmes là, c'est ces jeunes-là, c'est les KS Blum c'est ceux qui chantent pour la gloire du Seigneur, ceux qui parlent de Dieu, qui parlent véritablement de Dieu parce qu'il y a ceux qui parlent de Dieu mais qui ne parlent pas de Dieu. Il faut savoir faire la paix de la chose. Il faut savoir faire la paix de la chose. Il n'y a pas de l'eau ici. Ma gauche commence à gâter l'appétit. Il n'y a pas de l'eau ? Milan ? C'est de ça qu'il s'agit. Attends, je vais bloquer cet animal là. Côte d'équipe. Donne les organisateurs des spectacles là. Arrêtez à chaque fois de vouloir mettre et saluer le Cameroun qui est un très bon pays, un bon pays, un pays hospitalier à la base. Ne venez pas mélanger vos bêtises là pour que les gens puissent arriver à manquer encore du respect au Cameroun. Non, non, non. Et j'aimerais présenter aussi pour dire à mes homologues blogueurs là. Ce n'est pas une histoire de tous les peuples camerounais. C'est les organisateurs des spectacles. Donc ne venez pas faire vos vidéos pour venir suiter le Cameroun et tous les Cameroun. Jamais de la vie. Donc à ces prometteurs des spectacles à des balles qui ne peuvent même pas remplir une salle. Quelle est la promotion que vous avez eu à faire ? Vous êtes des malhonnêtes. Qu'est-ce bloum là ? Lui, il n'a pas envie de chanter de moi 10 personnes. Jamais de la vie. Lui, il a pris moi. Où moi, je suis allé là ? Moi, je m'en fous de qui est là qui n'est pas là. Si je vais dans un spectacle qu'il y a 10 personnes, je chante pour les 10 personnes. Parce que pour moi, ce sont les 10 personnes qui mènent véritablement qui sont venues pour payer les tickets. Assez-toi, mon fils. Papa arrive. Je vais finir de travailler. On va aller acheter glace. Tu as compris ? Là, je m'adresse à Tonton Jésus qui s'appelle KS Blum. Tu as compris ? Quand tu vas grandir un peu, il va te prêcher la bonne nouvelle. Tu dois faire la chance. Les filles d'aujourd'hui, quand elles vont apprendre que tu es le fils d'arbre, ils vont toutes vouloir te laper. Parce qu'elles vont voir vraiment ce qu'il y a dans le fils d'arbre. Les filles de 1 ans qui viennent de naître. Donc toi, tu dois faire la chance. C'était pour que là, tu sois sain dans ta peau et être un bon footballeur comme le Mbappé. Signer pour de l'argent et non signer pour l'honneur. C'est ça qui est important. Aller à Saint-Lanchèche. À Bata. Faut aller jouer au Réa de Madrid. Réa paye quoi ? On dit qu'il reste dans le trou où on te donne 400 millions d'euros. Moi, il y a l'effet quoi ? Sur la belle pâturage. Ou bien sur le beau pâturage. Il m'en fout de ça. Donc, fini les blagues. Je me laisse terminer ma vidéo ici pour dire au peuple camerounais que nous vous aimons. Voilà. Vous êtes un pays hospitalier. Il faudrait qu'on le dise. Nous ne sommes pas là ce matin ici pour essayer de mettre deux pays en guerre. Mais j'aimerais ici terminer ce direct-là pour m'adresser à le promoteur du spectacle. S'il vous plaît. Arrêtez de vouloir humilier votre pays pour des choses qui n'ont pas de sens. Quand un contrat n'est pas respecté, l'artiste a le devoir de ne pas monter sur la scène. Ça, c'est impossible. L'artiste a le devoir de ne pas monter sur la scène. Donc, ne venez pas faire des choses à chaque fois pour venir humilier le Cameroun, pour venir montrer le Cameroun toujours pour que les gens puissent indéster le Cameroun. Non, non. Arrêtez ça. Attends, mon fils. Calme-toi. Papa arrive. Assez-toi. Tu as compris, Milan ? Ok, j'arrive tout de suite. Vous venez à chaque fois essayer du humilier le Cameroun. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Voilà. J'aime le Cameroun. Les Camerounais aiment les Ivoiriens. Nous sommes en Ammonie ici en France à la diaspora ici. Ne faites pas des choses qui n'ont pas de sens, s'il vous plaît. Donc, libérez notre petit Jésus afin qu'il peut rester dans son pays parce que votre christifiez-moi, christifiez-moi, qu'on appelle ça même là. J'ai quand même christifié quelqu'un. Christifiez, christifiez quelqu'un au pluriel. C'est quoi, christifiez-moi. Votre christifiez-moi, que vous êtes dedans là. Arrêtez-moi ça. Ce n'est pas lui que vous allez tester sur lui pour voir s'il va disparaître. Mais on ne peut pas dire si il essaie ça, il va rester là-bas. Tu ne dis pas de quoi. Petit amusement des chancelletés là. Vous allez venir mettre ça dans le tester pour voir si Jésus va venir nous l'aider. Non, laissez. Donc, libérez-le. S'il vous plaît. Voilà. Trouvez le moyen possible pour que ça ne devienne pas autre chose. Parce que nous sommes deux pays frères. Nous nous aimons. Tous les jours, quand il y a un petit buzz, c'est entre ces deux pays-là. On n'a pas bien dit ça. S'il vous plaît. La Côte-Chamonchique est là-bas. Ça s'est très bien passé. Ils ont très bien organisé. On ne s'est pas plein. Donc, ce n'est pas pour dire que les Camerounaux veulent humilier les Ivoiriens. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que Côte-Chamonchique est partie à Douala, à Yaoundé. Elle a fait un spectacle magnifique. Les gens ont bien organisé son spectacle. Elle va rentrer au pays en pleine forme. Donc, pour l'histoire des KSB, ce n'est pas une histoire pour dire que non, les Camerounaux veulent humilier les Ivoiriens. Ça n'a rien à voir. Personne ne veut humilier qui que ce soit. C'est juste les promoteurs qui ont organisé le conseil des KSB qui ne sont pas honnêtes, qui sont malhonnêtes et à qui on doit dire la vérité. Donc, ne venez pas mélanger les choses pour dire non, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y en a d'autres artistes qui vont là-bas, qui chantent bien, qui font les spectacles et rentrent au pays. Les kérosènes, là. Ils sont allés là-bas. Moi, même si Dieu me le permet, je serai au Cameroun. Ça va bien se passer. J'espère tomber si un bon promoteur des spectacles qui va me mettre en avant. Pas de venir faire des bêtises qui n'ont pas de sens. Donc, j'aimerais ici dire à tous les peuples camerounais, attends, mon petit, Jésus parle. Pardon, je parle d'enfer de Jésus. Tu parles à tout le monde on peut parler d'enfer de Jésus dans ce monde-là. Ce n'est pas tout le monde, mon petit. Calme-toi. C'est quoi ? Ici, c'est là l'empreinte de l'air. Si tu vas faire tu ne vas pas boire l'air tout à l'heure. Parce que les gens sont en train de mettre les cuits, ils sont en train de partager. C'est maintenant qu'ils vont donner l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, mon jeune frère Kersbrun, ça avait beaucoup de respect que je m'adresse à toi parce que tu es un petit que j'apprécie beaucoup. Tu fais la fierté de la culture ivoirienne. Je suis fier de toi, fier de ta musique, fier de l'enseignement que tu apportes à la jeunesse, fier de tes vidéos souvent qui font réfléchir, fier de toi, que Dieu vous bénisse, toi et ton équipe, rentrez rapidement sain sauf en Côte d'Ivoire et pour que tout puisse rentrer dans l'ordre. Voilà. Ne prends pas ça mal. C'est juste que deux ou trois petits Camerounais ne sont pas professionnels, mais cela ne veut pas dire que c'est tous les Camerounais qui ne sont pas professionnels. Ça n'a rien à voir. Parce que, prends juste l'exemple de notre sœur qui va au Cameroun, nos frères qui vont au Cameroun qui reviennent toujours. Il n'y a pas de palabre. Donc, c'est des erreurs qui arrivent qui vont te permettre aussi de pouvoir aussi prendre aussi l'exemple et pouvoir t'améliorer pour que prochainement, tu ne reçois jamais c'est-à-dire un pied d'avion à la veille de ton spectacle. Ce n'est pas possible. À une semaine ou à deux semaines déjà, tu dois être situé déjà de comment se déroule le concert, quels sont les tickets qui ont été vendus, déjà même pour que tu saches déjà où tu vas, dans quoi tu t'as vendu et parce que tu vas à l'extérieur. Et c'est très délicat. Donc, mon propre Cameroun, dites à vos frères là, promoteurs là, de laisser, attends mon fils, attends, attends. Milan, bisous papa, bisous. Fais bisous papa. Tu ne fais pas bisous. Bon, attends. 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 Assez-toi là. Donc, voilà un peu. Donc, je termine cette vidéo ici pour vous dire merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse le Cameroun. Dieu bénisse tous les pays africains. Dieu bénisse aussi ma soeur Mani Bela, mon frère Malos. C'était juste pour vous taquiner. Voilà. Je vous aime énormément. Raison pour laquelle elle a dit qui t'a... qui... qui t'a taquit bien, ch'a taquit bien. Ou mais quoi là? Qui t'a taquit bien, qui ch'a taquit bien. Modia. Ce n'est pas de quoi il s'agit là. Vous connaissez le mot là. Qui t'a taquit bien, ch'a taquit bien. Voilà. Qui t'a taquit bien, ch'a taquit bien. Donc, voilà pourquoi est-ce que... Voilà, j'ai mis votre nom dedans. Sinon, je n'ai rien contre vous. Je vous aime énormément. J'aime le Cameroun, j'aime la Côte d'Ivoire. Donc, faites de tête en ce que nos jeunes frères Kaisdoun puissent rentrer définitivement en Côte d'Ivoire. Voilà. Et que tout se passe bien dans la paix du Seigneur. Nous vous aimons et en ensemble. Donc, mes frères, s'il vous plaît, faites vos vidéos là dans la paix du Seigneur et surtout, ne rentrons pas dans le dénigrement de pays à pays. Voilà. Nous avons la canne 2023 qui arrive. Nous devons accueillir nos frères de la plus belle des manières. Nous devons ouvrir nos bras au peuple camérounais afin que le peuple camérounais puisse connaître l'hospitalité qu'il y a véritablement en Côte d'Ivoire afin qu'il puisse aller avec nos bons noms. Telle est ma dévise. Voilà. Donc, en ensemble, Dieu vous bénisse. C'était le guide, c'était le appoutu national. Il n'y a pas l'homme. Petit, tu lui as dit au revoir au maman là. Dis au revoir maman. Dis au revoir. Au revoir. Dis au revoir. Dis au revoir. Au revoir. Dis au revoir. Tu ne dis pas du souris. Souris. Tout mieux. C'est la première fois que je te vois en direct mon petit. Normalement, je devais faire une vidéo pour te présenter. Ou bien, normalement, je devais faire une vidéo pour te présenter. Pour dire, voici. Dis, je m'appelle Milan. Dis. Dis, je m'appelle Milan. Hum? Sous-titrage Société Radio-Canada